Pour notre dernière journée en direct du Salon du Cheval de Besançon, j'accueille Aurore Torto-Roto. Bonjour Aurore. Bonjour. Alors Aurore, vous êtes dirigeante du centre équestre des Cavaloux à Louvattange dans le 39. C'est ça. Depuis une quinzaine d'années. Voilà, ça fait 15 ans que je suis. Alors, votre activité se divise en plusieurs parties. Vous pouvez peut-être nous expliquer ce que vous faites au centre équestre des Cavaloux. Alors, il y a une partie pension pour chevaux, donc pension pré et des pensions boxe. Et une partie donc centre équestre avec des cours pour les enfants à partir de 3 ans et jusqu'aux adultes, bien sûr. Voilà, en classique et en western depuis un peu plus d'un an. Donc le western, là, c'est complètement nouveau. Vous avez lancé une formation western. C'est quoi le western et qui peut être intéressé pour venir prendre des cours de western ? Alors le western, c'est une équitation de travail. Ça développe beaucoup la relation avec le cheval et ça permet à des personnes qui ne sont pas intéressées de faire du saut d'obstacle ou du classique, de pratiquer une autre équitation plus proche du cheval. Et voilà, ça a un très bon rapport avec le cheval. Ça nécessite d'avoir un cheval particulier ou pas forcément ? Est-ce que tous les chevaux peuvent faire du western ? Alors moi, j'ai justement dressé mes chevaux en western qui étaient dressés en classique au départ. Donc là, ça fait deux ans que je les dresse. Donc cette fois, ils savent bien faire. Et c'est assez facile de mettre les chevaux de classique en western parce qu'on les cherche à les mettre dans le confort. C'est-à-dire qu'en équitation western, ils sont beaucoup moins contraints qu'en classique. Donc les chevaux sont assez volontaires et ils aiment bien ça. Ils aiment ça, oui. C'est plus souple pour eux, avec moins de contraintes. Alors, vous organisez des concours aussi. Peut-être que vous pouvez nous donner les prochains rendez-vous de concours. Oui, alors ça fait deux ans qu'on organisait des week-ends western, des Cavaloo American Day, qui étaient non officiels jusque-là. Et là, le 14 avril, il y aura un concours western FFE, donc en officiel. Et nous aimons bien aussi faire du Pony Game sur tous les enfants. C'est sympa, ça, le Pony Game. Voilà. Donc on fait aussi un challenge Pony Game le 19 mai, qui est ouvert à tous les clubs qui veulent participer. Donc avis au club de Pony Game le 19 mai. Je reviens sur le western. Vous me disiez, il y a plusieurs catégories dans le western. Vous pouvez peut-être nous donner du détail et puis de ce que vous vous proposez pour des gens qui seraient éventuellement intéressés à tester. Oui, alors il y a plusieurs épreuves. Donc comme ce week-end, nous avons participé samedi au concours d'exca. Et il y a des épreuves FFE, donc je travaille plutôt sur du trail, range trail, un petit peu de plaisir, horsemanship. Voilà. Donc c'est toutes des épreuves qui permettent de mettre en valeur le travail du cheval en western. Et de s'amuser, j'imagine, prendre beaucoup de plaisir pour les cavaliers. Ce qui est aussi bien pour les cavaliers que les chevaux, c'est que c'est un aspect assez ludique. Voilà. Donc ça plaît aussi bien aux cavaliers qu'aux chevaux. Et alors pour le côté pratique, puisque vous faites des cours et classiques et western, on peut retrouver les informations si on veut s'inscrire, si on veut connaître un peu les modalités. Eh bien, il faut aller sur notre page Facebook, Centré Caisse des Cavalous, ou sinon il ne faut pas hésiter à m'appeler. Voilà. Donc on notera votre numéro au bas de cette vidéo. Donc pour toutes les personnes qui voudraient tester le western, ou le pony game, et qui veulent venir profiter, découvrir au Centré Caisse des Cavalous, vous avez également une fête. Oui, tous les ans, on fait une fête du club, pour clore l'année scolaire. Donc cette année, ce sera le 30 juin, où on fera, on va allier le classique et le western, c'est-à-dire que le matin, il y aura un challenge d'obstacles, et l'après-midi, ce sera du western, avec aussi un petit peu de spectacle des enfants, un petit peu de pony game aussi. Voilà. Tous les gens du club essayent de participer un petit peu à quelque chose. Oui, vous me disiez que vous avez un grand nombre de licenciés dans votre club, et du coup, on peut ouvrir aussi à des personnes qui voudraient venir découvrir votre centre, éventuellement. Oui, parce qu'il y a des baptêmes poneys aussi, ce jour-là. Et bien voilà, il faut le dire. Donc c'est à Louvattange, entre Dole et Besançon, et c'est le centre équestre des Cavalous. Donc il y a une page Facebook, vous retrouvez toutes les informations. Pour les inscriptions, on peut vous contacter aussi directement, et venir découvrir du western, des fêtes. Et vous faites aussi un peu de randonnées, je pense. Oui, l'été, on organise des randonnées de plusieurs jours. Il y a aussi des stages à la semaine. Je prends les enfants pour préparer les galos, mais aussi des stages jeux, pony game, horseball. Donc il y a une offre très large qui est proposée, et il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les âges. Donc n'hésitez pas à prendre les informations. Et puis merci de votre passage sur notre web TV, au revoir. C'est moi qui me remercie. Et puis belle journée à vous. Merci.